... Bâtie sur du calcaire, la ville de Bonifacio reste l'un des plus remarquables sites patrimoniaux de l'île. Difficile d'accès, les habitants délaissent la haute ville dans les années 80 pour s'installer dans les campagnes alentours. Depuis peu, les bonifaciens réinvestissent le centre historique. L'un de ses habitants, Pierre Gazano, nous raconte l'architecture de ses habitations. Là, on arrive devant un escalier qui est très raide, qui dessert quatre étages. Alors, c'est pas le pire de Bonifacio, puisqu'il est en pierre tout du long. Et certains ont des échelles de bois, parce que les escaliers étaient faits pour protéger les maisons. On n'habite pas en rez-de-chaussée, parce que c'est le premier endroit où arrivent les ennemis. Et on pouvait casser les échelles de bois pour les retirer et se retrouver au premier étage en sécurité et utiliser sa maison comme une tour. Tony Pirot est le seul habitant de son immeuble. Au quatrième étage, les marches sont innombrables. Ils peinent à descendre ses escaliers exigus. Quand on n'a pas ça au pied, on dit que ça fait partie du champ. Maintenant que je l'ai, c'est vraiment très, très embêtant. Après, on s'y fait. Heureusement, il y a les amis, la famille qui vient aider, nous apporter les courses, etc. Mais c'est compliqué de grimper. Comme seulement 10% des bonifaciens, Tony fait le choix de résider dans la Haute-Ville. Il y a trois ans, il crée même son établissement. Comme un acte de résistance, il reste ouvert toute l'année. Aller à la campagne, c'est vraiment un signe de richesse. Donc c'est beaucoup de familles bonifaciennes sont parties. Du coup, la ville s'est doucement vidée au fur et à mesure. Et là, j'ai l'impression que là, doucement, les bonifaciens, les jeunes comme moi, reviennent. Du coup, ce qui est agréable, c'est que le centre-ville se rajeunit. Dans la Haute-Ville, les habitants appelés Goffet, en Bonifacien, se connaissent tous. La Goffet a fait référence à la collerette qui entourait le cou des plus aisés de la cité. Moi, je suis Goffet par maman, mais je suis marinade, je ne parle pas, donc il dit. Alors, qu'est-ce que tu préfères ? Les mérites ça, nous le poissons frit. Les deux, on se choc les deux. La rivalité entre les habitants du port et de la Haute-Ville ne semble pas être oubliée. Il y avait une espèce de guéguerre entre marinage et Goffet. Même mes parents ont connu cette rivalité-là, où les Goffets tiraient les pierres au marinage et tentaient de s'approcher vers la Haute-Ville. Quand les Goffets descendent en bas et inversement, il y a toujours un petit jeu. On se charrie souvent, c'est sympa. La cité médiévale connaît une forte influence touristique pendant la période estivale. L'hiver, les Bonifaciens ne sont que 3000 habitants. On essaye en tout cas de tout faire pour que ce lien social ne disparaisse pas, notamment par le biais d'associations, par le biais de la mairie, de centres culturels, des commerces aussi, il y en a qui jouent le jeu et on arrive à se retrouver l'hiver aussi. C'est pour ça qu'on espère qu'il y aura encore et encore de la vie ici à Bonifacio, l'été comme l'hiver. Chaque année, plus de 2 millions de personnes visitent Bonifacio. Si sa population est multipliée par 10 chaque été, son âme reste immuable. Sous-titrage Société Radio-Canada